Le Monde de Demain, c'est un projet qui est né autour d'un bâtiment, un ancien lycée désaffecté, un lycée qui a été désaffecté pendant dix ans dans le quartier de Saint-Michel, une immense bâtisse dont personne ne connaissait l'existence. Et moi j'ai commencé à errer dans ce lieu et à me sentir assez obsédée par son histoire qui a été en différentes strates puisque ce lieu a été squatté aussi. Il a vécu un certain nombre d'invasions dont aussi une invasion végétale puisque quand on est rentré dedans la première fois il a été recouvert par la végétation. Et donc j'ai développé un projet en plusieurs volets qui a impliqué tout un tas de personnes autour du bâtiment, des voisins, des écoliers, des gens qui avaient vécu dans ce lieu en tant que lycéenne, que squatteur, les ouvriers du lieu puisque le lieu est entré en travaux après, ainsi que les habitants, les futurs habitants du lieu puisque le lieu va devenir une résidence de jeunes travailleurs et d'anciens combattants migrants. Donc ça s'appelle la résidence Mohamed Mejti et elle ouvre ses portes là ce mois-ci en mars 2017. Et le Monde de Demain, c'était un projet qui a eu vocation à faire digérer un peu toutes les strates de vie de ce bâtiment et puis à l'ouvrir petit à petit au quartier Saint-Michel. Et les formes que ce projet a pris ont été multiples puisque j'ai fait rentrer dedans des enfants pour écouter des histoires, on a fait un parcours sonore qui a été ouvert au public, on a fait un paintball avec des ados, enfin il y a eu plein plein de choses différentes. Et aujourd'hui, la trace de ça, c'est un livre éponyme qui s'appelle aussi Le Monde de Demain, archéologie contemporaine. Et ce livre est un genre de récit fictionnel, intime, de tout ce projet de territoire de 4 ans. Ça s'appelle Le Monde de Demain, comme une chanson d'NTM que j'écoutais quand j'avais 15 ans. Et le sous-titre, c'est Archéologie contemporaine parce qu'on est remonté dans les strates du lieu, les strates sensibles du lieu sur une soixantaine d'années environ. C'est un livre qui a été conçu avec Karl Navrault, qui est un graphiste assez brillant, qui est lyonnais et qui a reçu plein de prix d'ailleurs ces dernières années. Et une photographe, Corinna Irinei, qui a documenté l'ensemble du projet depuis ses tout débuts. Donc aujourd'hui, on a une base iconographique qui représente à peu près 5000 photos, qui est vraiment très importante. Et on a fait un choix de photos qui sont plus suggestives que vraiment démonstratives. Et voilà, ce livre, il a une forme un petit peu particulière. Il est pensé, comme beaucoup de moments du projet, un peu à la façon d'un jeu pour que les gens puissent se l'approprier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada